Pourquoi les sodas font-ils grossir ? C'est la doctoresse Nathalie Farpour-Lambert, spécialiste de l'obésité et du programme Contrepoids des hôpitaux universitaires de Genève, qui nous répond aujourd'hui. À toute saison, mais spécialement en été, on a souvent tendance à vouloir se désaltérer avec des sodas. Mais qu'est-ce qu'un soda exactement ? Un soda est une boisson sucrée gazeuse. Elle est composée d'eau, de différents types d'extraits de plantes et de sucre. Une canette de cola ou de limonade ou d'orangeade contient environ 10 morceaux de sucre. En plus, les fabricants ajoutent un acidifiant qui masque partiellement le goût sucré. Résultat, on a l'impression que ça désaltère. Mais pas du tout ! Ça donne encore plus soif. Et ce n'est pas parce qu'on boit un jus de fruits plus naturel que les sodas chimiques que c'est mieux. C'est tout aussi sucré. En fait, il vaut mieux manger un fruit que de le boire. Le fruit contient des fibres. Grâce à elle, le sucre entre alors moins vite dans le corps et c'est plus sain. Mais où va tout le sucre qu'on absorbe ? Notre corps a besoin de sucre pour fonctionner. C'est un peu l'essence qu'on met dans une voiture. Mais il a besoin d'une certaine quantité de sucre et pas de plus. Le surplus de sucre qu'on mange est d'abord stocké dans le foie et les muscles. Notre corps fait des réserves. Si ces réserves sont pleines, le corps va transformer ce sucre en graisse et le stocker. Des bourrelets apparaissent et dès le plus jeune âge. A noter encore que les sodas light ou zéro ne contiennent pas de sucre. Ils ont un goût sucré uniquement. Mais ce goût est repéré par le cerveau. Il comprend bien qu'il n'y a pas de sucre et il nous pousse à aller en chercher ailleurs. Du coup, on se rue sur les biscuits par exemple. Pour nous désaltérer, reste donc l'eau. Elle hydrate notre corps qui en a terriblement besoin. Il est composé de 60% d'eau et il faut chaque jour compenser les pertes dues à la sueur ou à la respiration. Ma grand-mère disait, gare à la flatterie ma chérie, trop de sucre gâte les dents.